bonjour les amis les abonnés et les futurs abonnés c'est chris pour une nouvelle vidéo un point rapide sur l'élevage en cette phase de préparation juste pour faire un petit tour au niveau des oiseaux et puis vous dire les prochaines étapes et le régime alimentaire qui suivent aujourd'hui donc j'ai introduit le fertilite dans la pâté donc au niveau des mâles de mâles rouge intensif au niveau de la pâté c'est je mets en genre en met deux fois par semaine donc c'est la pâté du commerce dans lequel je mets du calcilux je mets du litribeur d'A21 je mets un probiotique et je mets aussi il m'en manque un du fertilite voilà une distribution deux fois par semaine pour les mâles pas qu'il y en ait trop pour pas qu'il soit trop gros pour que les accouplements se fassent correctement donc pour les femelles au niveau du régime alimentaire la pâté c'est trois trois fois par semaine donc toujours plus de pâté chez les femelles puisque celles qui auront les plus gros efforts à faire au cours de la période de reproduction notre mâle rouge ici on a les trois autres ils sont ici ça se chamaille pas mal entre les trois là il est temps que je les mette en cage séparée ce qui va arriver je dirais semaine prochaine semaine prochaine je vais isoler les femelles donc chacune aura saccage et les mâles on va les répartir aussi dans l'autre cage avant de les réunir quand le moment sera venu donc c'est encore un peu trop tôt ici on a les quatre anciens les femelles font jaune ici voilà le mâle chimelle ici rouge et un autre mâle ici satiné jaune chimelle au niveau de la boisson donc je suis en train de faire une cure de fertilité donc quatre jours qui se finira demain je rebasculerai sur de l'eau et après je vais enchaîner sur un autre produit je sais pas si je vais arriver si ça devait être le top and fit ici là qu'on voit en bleu foncé sur sur mon planning voilà aujourd'hui j'ai eu des distributions de de brocoli râpé et donc semaine prochaine phase importante isolement des femelles en cage de de repro ben je vais simplement séparer en deux ces cages là et mettre une femelle de chaque côté j'ai des cages vides ici où je vais pouvoir mettre les mâles voilà ici j'en mets un dans chaque cage et puis les autres mâles qui restent les moins ceux qui se battent le moins je les réintroduirai dans la partie haute de la volière que j'ai ici j'ai encore une autre cage ici au cas où ça se passe mal mais ça devrait aller a priori puis après on va lancer ça et on va voir ce que ce que ça donne voilà donc aujourd'hui dans la pièce pour vous dire voilà ici j'ai 14 degrés 52 % de taux d'humidité donc c'est encore un peu frais pour lancer donc de toute façon les femelles sont pas encore prêtes autant les mâles c'est pas mal autant les femelles il ya encore encore du travail voilà que vous dire de plus je vous ai parlé de la boisson je vous ai parlé de la pâté la fréquence pour les mâles pour les femelles voilà c'est à peu près tout aujourd'hui on a un temps mitigé sur sur montpellier je peux vous faire voir un petit peu commencer à découvrir mes arômes ici parce qu'on n'attend plus trop de gelée à cette époque là voyez c'est un petit peu bleu un petit peu couvert c'est pas extraordinaire et un peu de vent voilà ah oui si j'ai commencé à préparer entre guillemets les nids je vais accrocher ici ce que j'ai lavé donc ce que je fais je les trempe je laisse tremper dans de l'eau avec une seule avec un peu de javel et un peu de vinaigre blanc et je les laisse tremper pendant quelques jours après je les sors et je les fais sécher au soleil pendant quelques jours voilà puis après ils seront traités de toute façon contre les poux quand le moment sera venu donc on s'occupe on patiente en attendant que la période de repro s'annonce donc on va suivre ce que font les oiseaux comme vous voyez ça chante quand même pas mal on va terminer sur ce chuchon là c'est un mal qui est né l'année dernière chez moi ça les autres qui reprennent bien entendu il va s'arrêter bien entendu lui aussi était en train de chanter mais quand je tourne vers eux il se calme tout de suite voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite un bon dimanche à bientôt pour de nouvelles aventures je passe un bonjour au groupe whatsapp n'hésitez pas à commenter à liker les petits pouces vers le haut à poser vos questions si vous en avez je suis à disposition pour y répondre donc n'hésitez pas à bientôt c'était chris et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore